Voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir Kevin, Gilles, bonsoir Brigitte, bonsoir Grout, François, Jo, Aigle-Noir, Philippe, Cédric, Grine, Pierre, Agnès, bonsoir la Moselle, 57, bonsoir Antoine, tout le monde, tout le monde, tout le monde, Véronique, Nathalie, bien sûr, j'espère, merci, je vois le modérateur, bonsoir et merci à lui, bonsoir Francky Roqui, et je vois tout le monde, les patriotes parisiens, Simon, Laurent, Alain, bien sûr, et vous êtes là, vous savez comment ça fonctionne, n'hésitez pas à mettre un lien direct vers cette vidéo en disant sur vos réseaux sociaux, en disant ça y est, ça a commencé, comme ça on ne perd pas de temps, on va directement à un maximum de vos questions que je vais découvrir en direct, auxquelles je vais répondre, et ensuite, bonsoir la Belgique Fabienne, et ensuite on va regarder toute l'actualité française et mondiale la plus explosive, la plus intéressante, vous le savez, ici il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de tabou, donc on va y aller le plus vite possible, voilà, j'espère que vous êtes en forme, vous m'avez l'air, on a beaucoup de choses à voir ensemble, et puis des rendez-vous, d'abord, premier rendez-vous, très très importante, marche nationale, la première contre la guerre, ce samedi, 16 mars, rendez-vous Paris, 14h, alors Palais Royale, vous allez un peu du côté de la Comédie Française, Place Colette, c'est juste à côté, enfin on se retrouvera, vous inquiétez pas, je vous le précise, parce que comme il y aura des installations ici et là, on est juste là, mais vous inquiétez pas, donc le lieu n'a pas changé, donc 14h, le rendez-vous, on va jusqu'à la place Fontenoy, rendez-vous 14h, Place du Palais Royale, côté Comédie Française, ce samedi 16 mars, c'est sécurisé, c'est ouvert à tous, il faut venir très 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 nombreux, il y aura les mamans pour la paix qui seront là, on aura intervention de Charles-Henri Gallois, Jean-Frédéric Poisson, Myriam Palomba, Romain Bessonnet, secrétaire général du cercle Aristote, des intervenants de qualité, et on doit montrer à Macron que toutes ces dingueries, toutes ces folies, les mensonges qu'il a encore proférés hier aux 20h de TF1 et de France 2 pour la guerre, nous on n'adhère pas, voilà, nous on n'acceptera pas d'envoyer des Français là-bas, d'envoyer des troupes françaises, d'envoyer demain nos enfants, nos petits-enfants faire la guerre, évidemment, donc il faut être là extrêmement nombreux, bonsoir à MyPianoChannel, je me disais où est MyPianoChannel, j'avais quelques inquiétudes, donc je suis rassuré, et je voulais quand même vous dire que nous sommes le seul mouvement politique français à faire des marches et des manifs pour la paix, c'est hallucinant, c'est hallucinant, alors on l'ouvre à tous, on invite tout le monde, attention, on invite tout le monde, mais les patriotes eux prennent leurs responsabilités pour la paix, je le signale, et c'est quand même extraordinaire que les partis politiques qui n'arrêtent pas de dire des choses ici ou là, à la télévision, qui font les malins, ne sont pas capables d'organiser le moindre événement pour secouer le pays et pour défendre la paix et bloquer la marche à la guerre de Macron, l'OTAN, Ursula, et tout l'État profond, évidemment. Donc, autre rendez-vous, grosse réunion publique à Poitiers, Européenne 2024, oui, je suis tête de liste, oui, pensez à vous inscrire sur la liste électorale, c'est jusque début mai, je fais un meeting, un gros meeting pour les Européennes et Tour de France de la Liberté le mercredi 20 mars à Poitiers, inscription par un formulaire en direct à son modérateur dans les commentaires, sinon sous la vidéo en description à presse directe. C'est ouvert à tous, adhérents comme d'un adhérent. Le jeudi 28 mars, je suis dans l'Aube à Arcy-sur-Aube. Pareil, grosse réunion publique, inscription après direct par un formulaire sous la vidéo en description ou en direct dans les commentaires pour ceux qui sont là en direct. Voilà, ça c'était les grands rendez-vous à passer, extrêmement importants. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de censure comme pour la vidéo de Xavier Moreau-Fabienne, je ne savais pas qu'il avait été censuré. Non, bah écoutez, on va tout faire pour qu'il n'y en ait pas. En tout cas, nous défendons nous la liberté face à tous les projets de censure, notamment le règlement européen DSA du commissaire européen Thierry Breton. Quand est-ce que je me repose, rebelle ? Ce n'est pas le moment de se reposer, je crois. Quand on est au bord de la guerre mondiale, on peut faire un tout petit effort, ne vous inquiétez pas. Merci. En tout cas, c'est très... Merci pour votre sollicitude. Mais je crois qu'il faut que nous donnions au maximum parce qu'il y en a beaucoup qui se reposent à l'Assemblée nationale, il y en a beaucoup qui se reposent au Sénat. Ça, ça ne manque pas de gens qui se reposent, y compris aussi au Parlement européen. Ça n'est pas notre cas. Aux Patriotes, on estime qu'on doit toujours être sur le pont parce qu'il en va de nos libertés, de notre souveraineté de peuple et de pays et de la paix, tout simplement de la paix. Voilà. Donc je crois qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Je vais parler de ce qui se passe en Allemagne parce que les médias allemands, la presse allemande, humilient complètement Macron ce jour. Vous me direz, manifestement, il aime ça parce qu'il n'arrête pas de se faire humilier. Et ça, c'est son problème, c'est son goût personnel. Mais je vais y revenir dans un instant. Il n'a pas le droit, par contre, d'humilier la France. Ça, ça ne lui appartient pas. La France ne lui appartient pas. Alors, on dit que les troupes françaises seraient déjà positionnées en Roumanie. Écoutez, moi, tant que je n'ai pas d'informations certifiées et sûres à 100%, vous avez remarqué cette chaîne, c'est que il faut que tout soit certifié, il faut que tout soit sourcé. Tant que je ne peux pas sourcer de manière certaine, je ne vais pas sur une information. Maintenant, j'ai entendu ce bruit également circuler qui serait prépositionné pour Odessa. Je vais parler dans ma vidéo de ce samedi 16 mars sur cette chaîne. Je parlerai de la réaction des militaires français. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais pour l'instant, nous irons voir ça. Alors oui, Michael O'Channel, l'amiral Philippe de Gaulle nous a quittés. Merci de m'en parler. C'est le fils 102 ans du général de Gaulle. Je voulais lui rendre hommage. Je lui ai rendu hommage d'ailleurs sur Radio Courtoisie, puisque je l'ai appris en direct à ce moment-là, si vous avez vu. Et puis sur mes réseaux sociaux, bien sûr, ensuite, si vous avez vu la vidéo. Je voulais rendre hommage à Philippe de Gaulle, un homme qui s'est toujours battu pour la France, qui a été un très jeune résistant et qui s'est battu pour la France libre et qui s'est battu pour la mémoire et l'image de son père, le très grand Charles de Gaulle, bien sûr. Et ça n'est pas facile de porter le nom de Gaulle quand on est le fils d'eux. On a une espèce d'énorme responsabilité. Voilà, c'est un honneur. Et en même temps, on mesure la difficulté de venir après un géant. Il a vécu très longtemps, 102 ans. C'est un grand Français. Et nous lui rendons hommage. Et je voudrais quand même que les Français comprennent que la France ne se résume pas à l'ère de médiocrité dans laquelle la Macronie, notamment, et puis tout ce qu'il y a eu déjà avant, veut nous tirer. On nous tire vers le bas, vers la médiocrité. On voit des ministres qui se mettent à chanter de manière ridicule dans des conférences de presse ou en vidéo. Il y en a eu deux cette semaine. On voit un président de la République qui, persénaire, qui nous ridiculise à la face du monde encore hier, qui n'a pas la hauteur de vue, le sang-froid nécessaire pour présider au destiné d'un pays comme la France qui est une très grande puissance, qui est une puissance nucléaire, qui est une puissance permanente du Conseil de sécurité de l'ONU. On voit beaucoup de médiocrité, des débats très médiocres. On y reviendra. Je voudrais quand même rappeler aux gens que la France n'est pas que ça. Et l'amiral Philippe de Gaulle nous rappelle que nous sommes bien au-dessus de tout cela et que la France peut se hisser au-dessus, très au-dessus de cette médiocrité dans laquelle on voudrait nous enfermer. Voilà. C'est quelque chose que je voulais vous dire en rendant hommage, bien sûr, à Philippe de Gaulle qui nous a quittés cette semaine. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en dessous. C'est très important. Plus vous êtes abonné à la chaîne, c'est un clic et c'est gratuit. Pensez-y maintenant en direct ou après ce direct, juste après. Pensez-y. Plus vous serez abonné à la chaîne, plus les vidéos vont être recommandées, plus on va toucher des personnes qui vont nous découvrir. Et au moment où on est au bord de la guerre, de nous entraîner dans la guerre, je crois que c'est extrêmement important que les gens nous entendent, de nouvelles personnes nous entendent. Voilà. Oui, c'était Emmanuel McKinsey, Mercury, vous avez raison. Mais je voulais quand même vous parler de tout cela. Alors, j'ai rajouté une personne pour aller au front cette semaine. Vous savez que mon front de la 7e compagnie, mais moins sympathique que la 7e compagnie pour aller combattre en Ukraine. Alors compte déjà François Hollande, compte Manuel Valls, compte Éric Nolot, compte Nicolas Tenzer, compte Bernard-Henri Lévy, compte Raphaël Enthoven, compte Ursula von der Leyen, qui fait emmener ses gosses, elle en a 7. Compte Macron et Brigitte. On va dire d'ailleurs un mot de Macron et Brigitte tout à l'heure. Compte déjà des personnalités comme ça. Caroline Forest, on pourrait y ajouter plusieurs personnalités qu'on a vues s'exprimer sur les plateaux télé, qui ont envie d'aller sur le front. J'y ajoute là, cette semaine, Claude Maluret, le sénateur Claude Maluret, qui a fait une sortie hallucinante au Sénat contre ceux qui cherchent la paix. Nous en faisons partie depuis le premier jour. Et qui, je le rappelle, Claude Maluret était un très chaud partisan du pass sanitaire puis du pass vaccinal, qui avait même dit, je le cite, que dans l'idéal, il fallait imposer l'injection Covid obligatoire du temps du Covid, tout ça. Bon, donc Claude Maluret, il est passé de Pfizer à l'OTAN. Il adore ce que dit Macron en ce moment, l'envoi de missiles longues portées, l'envoi de troupes. Donc je dis, Claude Maluret, vous prenez votre pactage et vous allez rejoindre la fabuleuse 7e compagnie que j'ai déjà citée pour vous battre contre les Russes. Mais vous n'envoyez pas d'autres vous faire trouver la peau à votre place. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc j'ajoute Claude Maluret, le sénateur Claude Maluret, à la 7e compagnie des gens qu'on va envoyer là-bas. Tout simplement. Oui, oui, Charlie, Nicolas Depon-Uignon vient de parler de l'union des souverainistes qu'on a toujours proposée. Oui, bien sûr. Tout à fait. Nous sommes très favorables au rassemblement des souverainistes. Mais nous, on l'a fait. On l'a fait au législatif, je le rappelle, avec DLF et Génération Frexit en 2022. Et déjà, la liste que j'avais menée dans le Grand Est en juin 2021, j'avais fait 7% d'ailleurs, ce qui est considérable. Sur Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, on était en alliance avec, via la voix du peuple, de l'excellent Jean-Frédéric Poisson. Voilà. Donc vous le savez, le Conseil national de DLF, le 3 février, s'est réuni à voter contre l'Alliance dans la formule sur laquelle on travaillait depuis le mois de juillet dernier. Si DLF évolue maintenant vers le rassemblement, j'en serais le premier à avis, sachant que les listes ne sont déposées que le 20 mai prochain, entre le 10 et le 20 mai prochain. C'est là qu'on dépose vraiment les listes des européennes au ministère de l'Intérieur. Donc nous, on va déjà faire un très, très gros rassemblement. Et s'il peut y avoir un rassemblement encore meilleur qui vient dans les semaines qui viennent, ce sera formidable. Voilà. Et franchement, je crois que tous les souverainistes, tous les amoureux de la France ne pourront que s'en réjouir. Moi, j'ai posé comme condition politique au rassemblement. Ça a toujours été la même. Je l'ai rappelé dans l'émission spéciale Rassemblement des souverainistes qui avait organisé Éric Moriot sur TV Liberté. Moi, j'y suis allé. D'autres, on préférait pas y aller. Moi, j'y suis allé. Et je rappelle que la condition politique que je pose, c'est qu'il faut accepter au moins un référendum sur le Frexit. Donnez le choix aux Français. C'est voilà. Nous, aux Patriotes, on est à fond pour le Frexit, sorti de l'OTAN, sorti de l'OMS, de la CEDH, de toutes les folies, les dingueries mondialistes et supranationales. D'autres ne sont pas totalement là-dessus, mais au moins peuvent accepter pour faire une alliance intelligente un référendum sur le Frexit. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on avait demandé en 2021 pour faire l'alliance régionale. C'est ce qu'on avait demandé pour soutenir Nicolas Dupont-Aignan à la présidentielle qu'il ajoute ça dans son programme et il avait accepté. On l'avait demandé la même chose pour faire l'alliance législative en juin 2022. C'était un très grand succès dans 420 circonscriptions. On n'a pas changé de ligne. Moi, je n'ai pas l'habitude de changer de ligne. Donc, on sera là-dessus pour les Européennes. Et je suis heureux de voir qu'il y a de plus en plus de souverainistes qui, maintenant, parlent de rassemblement. Nous le faisons. Nous, nous l'avons fait. D'autres commencent à en parler. Eh bien, maintenant, il faut le faire. Il faut que tout le monde le fasse. Je rappelle qu'on ne le fait pas que aux élections. Nous avons invité plus de 320 personnalités différentes à toutes nos manifestations nationales. Plus de 320. dont, peut-être, moins de 10% étaient encartés aux Patriotes. Donc, plus de 90% n'étaient pas aux Patriotes. Et on leur a donné la parole. On les a invités avec grand plaisir, y compris de plein de mouvements politiques différents, de plein d'associations, de plein de collectifs, etc. Et c'est un honneur. Et nous le referions. Et j'en suis très fier. Et ça montre qu'on est dans une dynamique nous, de rassemblement et d'intelligence, tout simplement. Donc, voilà. Voilà. Donc, je regarde avec optimisme les élections européennes. Je sais que nous, on va faire une très, très belle liste qui sera déjà dans le rassemblement. Vous allez apprendre plein de choses cette semaine. Voilà, ça y est. Cette semaine, là, la semaine prochaine qui commence. Et puis ensuite, je suis sûr que le rassemblement va continuer de se consolider. Plus on avancera dans les semaines vers le scrutin. Mais pensez à vous inscrire sur les listes électorales. Vous allez voir. Reconquête en train de se casser la figure. C'est normal. Ils n'ont rien à dire. L'ERN ne fera pas le score qui est annoncé parce que l'ERN veut rester dans l'Union européenne. Ils se sont abstenus sur l'accord militaire avec l'Ukraine cette semaine à l'Assemblée nationale. Ce qui est une honte absolue. Donc, ils sont co-responsables de la guerre qui vient. Déjà, ils s'étaient abstenus sur la facilité pour l'Ukraine le 17 octobre 2023 au Parlement européen. Pas un, pas une de leurs eurodéputés n'a voté contre la facilité pour l'Ukraine. C'est-à-dire les 50 milliards pour l'Ukraine. Plus la perspective d'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Ils s'étaient déjà démasqués au Parlement européen. Ils se sont démasqués encore plus cette semaine à l'Assemblée nationale. Alors que nous, les frais exiteurs, les souverainistes, les patriotes, on va faire un carton. On va créer une superbe dynamique aux élections européennes. Et vous allez voir ce que vous allez voir. En tout cas, moi, je suis très enthousiaste. Les meetings sont pleins à craquer alors qu'ils sont en semaine un peu partout. Celui de Poitiers va pas échapper à la règle le 20 mars prochain. Et puis nos manifs, on est les seuls à les faire. Et puis nos militants sont sur le pont. Ils distribuent les tracts. C'est nous qui avons collé les affiches dans tout Paris. Macron, nous n'irons pas mourir pour l'Ukraine. On ne mourra pas pour l'Ukraine. Bravo aux patriotes, bravo aux militants, bravo aux référents, aux délégués. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Si vous voulez rejoindre cette dynamique, vous nous rejoignez maintenant. Voilà. Je sais que vous avez envie de rejoindre, d'adhérer, de réadhérer ou de faire un don de soutien au mouvement. Venez maintenant. En plus, c'est défiscaliser tout ça de vos impôts au deux tiers. Vous retrouverez tous les liens après le direct sous la vidéo en description. Le premier, c'est adhérer, réadhérer juste en dessous. Celui en dessous, le deuxième, c'est pour faire un don au mouvement. Ça permet de faire plein de choses. On n'a pas les millions, les banques, les milliards, les médias, les systèmes. Et nous, on fait avec le cœur et on fait surtout. On agit concrètement. Et on a plein de projets. Rejoignez cette dynamique de paix, de liberté, de souveraineté, de Frexit, de sortie de l'OTAN. Rejoignez-la maintenant. Si vous adhérez, réadhérez ou faites un don de soutien maintenant, là en direct, vous me le mettez dans les commentaires. Oui, réadhésion, écrit ASD. Bravo. Ça y est. Bravo. Vous voyez. Et puis sinon, vous le faites juste après le direct par les liens sous la vidéo en description. Mais soyez là. Rejoignez cette famille. Rejoignez cette dynamique. Rejoignez des gens qui pensent comme vous. Découvrez-les dans votre territoire, en métropole, outre-mer, à l'étranger. Pensons à nos enfants. Les envoyons pas à la guerre. C'est tout ça, nos combats et nos valeurs. Et dans le rassemblement des souverainistes. Et dans l'action concrète. C'est pas que du YouTube chez nous. C'est de l'action. Voilà, concrète. Comme demain, là. Ce 16 mars en manif. Venez très nombreux. Allez, je vous attends. Et je sais que beaucoup vont faire leur adhésion, leur réadhésion s'ils sont plus à jour. Ou un don pour nous permettre de faire plus de choses dès ce soir en disant, je vais défiscaliser. Je vais pas donner l'argent au fisc de Macron. Je vais le mettre dans ma baisse d'impôts et dans la résistance. Et vous avez raison. C'est deux tiers de défiscalisation. Alors, on sera là, Jean-Yves. Bravo. Adhésion, Patrick. Bravo. Faut-il être français pour adhérer ? T'as tout reculé ? Non, pas forcément. Adhérente depuis plusieurs années. J'envoie un don. Bravo. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça y est, la Bosnie-Herzégovine démarre ses négociations d'adhésion à l'Union Européenne, My Piano Channel, qui rajoute Frexit, bien, avec raison. Et oui, ça y est, Ursula était en Bosnie-Herzégovine cette semaine. Elle a dit, vous êtes les bienvenus. Mais avec quel argent ? Avec le nôtre. Là, on est en train de faire... Alors, il y a eu un article, je vous le cite, dans le Figaro, le titre. L'Union Européenne prépare son élargissement à marche forcée face à la menace russe. À la bondeau, la menace russe. Donc, on est en train de nous dire qu'il faut faire adhérer à toute vitesse tous les Balkans occidentaux, donc Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, la Serbie, le Kosovo, etc. On va faire adhérer en plus l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, qui sont maintenant des pays candidats. Des pays super pauvres. Dans beaucoup, il y a des mafias. Le salaire minimum est à 100 euros, 100 dollars, parfois moins. Le salaire moyen, à 150. Il y a des agriculteurs qui font des produits qui nous font une concurrence déloyale terrible. L'Ukraine, et ça a été reconduit cette semaine, d'ailleurs, pour un an, quelle honte, par le Parlement européen, contre nos propres paysans. Et on va les faire venir. Mais la France va se ruiner. Déjà qu'elle se ruine pour l'Union européenne, puisque chaque année, elle met 15 milliards en plus que ce qu'elle donne, ce qu'elle reçoit. Elle donne 15 milliards en plus que ce qu'elle reçoit. Mais là, ça va passer à 25 ou 30 milliards de différentiels par an. Plus les concurrences déloyales, industrielles, agricoles, etc. Plus les travailleurs détachés, plus l'immigration, plus la criminalité, les mafias, les trafics. Et cela dit, on y va. Écoutez, moi qui vienne, si la Bosnie-Herzégovine veut venir dans l'Union européenne, très bien. Je comprends, elle va prendre le pognon. Le nôtre. Mais on lui laisse la place. Et nous, on s'en va. D'accord ? Et nous, on s'en va, on se barre. Ça s'appelle le Frexit. Voilà. C'est un de nos combats essentiels. Et d'ailleurs, c'est un combat que je n'ai pas vu dans le... C'est un mot que je n'ai pas entendu, évidemment. Dans le pseudo-premier débat des élections européennes, c'était hier sur Public Sénat. C'était nullissime. J'ai vu quelques extraits. D'une nullité totale. Ils ont mis huit personnes là qui pensent la même chose. Vous aviez le RN, LFI, PCF, PS avec Luxman, tout ça, les macronistes, LR, Euroconquête, ça. C'est la même chose. Ah oui, ils ont des nuances. Il y en a qui vont vous parler de social, d'autres d'écologie, d'autres d'immigration. Tout ce que vous voulez. Pas de problème. La réalité, c'est qu'ils veulent tous rester dans l'Union européenne. Donc à la fin, ça donne strictement la même politique. Vous ne faites pas avoir par les étiquettes. Vous ne faites pas avoir par les mots de campagne électorale. À la fin, c'est Tsipras et c'est Mélonie. C'est la même chose. C'est la même chose dans toutes les politiques publiques. La même trahison. C'est ça. Donc moi, j'aurais aimé être dans ce débat-là. Je les aurais secoués. Je les aurais pris là comme ça. Ils auraient fait trois fois le tour du ring. Parce que je les aurais secoués. Je les aurais mis tous. Les huit, là. Les huit, les huit clones. Je les aurais mis face à leur responsabilité en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que vous nous chantez ? Vous avez une... Toi, 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 là. Vous me refaites la même promesse qu'il y a cinq ans. Qu'il y a dix ans, qu'il y a quinze ans, qu'il y a vingt ans. Et que vous referiez dans cinq ans. On va arrêter le délire, là ? Comment vous allez, vous, soi-disant, diviser par dix l'immigration ? Comment, vous, la soi-disant, vous allez aider nos agriculteurs ? Comment, vous, la soi-disant, vous allez faire la vraie écologie puisque vous voulez rester dans l'Union européenne ? Et donc, toutes ces règles. Alors, ils vont dire Oui, mais nous, on ne veut plus l'Europe de Macron. On ne veut plus l'Europe d'Ursula von der Leyen. Ça, c'est une véritable arnaque. Ce n'est pas l'Europe de Macron ou l'Europe d'Ursula von der Leyen. Oui, comme vous, je n'aime pas Macron et je n'aime pas Ursula von der Leyen. Et je veux que les deux dégagent. Mais enfin, le problème, ce n'est pas Ursula von der Leyen ou Macron. Croire ça, faire croire ça. J'ai même vu le RN qui faisait ses affiches là-dessus. On va passer de l'Europe, disent-ils, d'Ursula et de Macron, à l'Europe de Jordan et Marine. Et tout va changer. Avec les mêmes textes, les mêmes traités, les mêmes directives, la même Cour de justice de l'Union européenne, la même Banque centrale européenne, la Commission et tout ça. Mais c'est une plaisanterie. Rien ne changera. Déjà, ils ne passeront pas de ça à ça parce qu'ils seront très loin d'avoir la majorité au Parlement européen. Mais ça, ils ne vous le disent jamais. Qu'ils seront majoritaires alors qu'ils auront au mieux un groupe de 100 députés sur 750. Ils ne seront absolument pas majoritaires. Donc ça, c'est déjà un premier mensonge. Mais même, le problème, ce n'est pas l'Europe de Macron ou d'Ursula. C'est l'Union en peine en elle-même. Comme structure supranationale oligarchique qu'il faut détruire avant qu'elle nous détruise. Moi, je dis ça pour ça. Moi, je dis qu'on doit la détruire. Écoutez, quelque chose qui veut vous tuer, qu'est-ce que vous en faites ? Vous le tuez. L'Union en peine, il faut la tuer avant qu'elle nous tue. Ça s'appelle le Frexit. Et c'est un magnifique projet d'espérance, de confiance et de libération. C'est un magnifique projet. Adhésion à l'instant, Takoru. Voilà, bravo. Réadhésion fait, Titine, bravo. Alors moi, je voulais vous parler de ce qui se passe en Allemagne. Vous avez la presse allemande. Vous savez, Macron, en ce moment, il est en Allemagne. Il voit aussi tous que le Polonais. Ils ne sont pas tendres avec lui, côté presse allemande. En fait, ils ont complètement vu clair dans son petit jeu, là, sur la guerre en Ukraine. Je vais vous citer des extraits. D'abord, le Tagesschau, journal allemand. Ils ont décrypté Macron qui veut se prendre pour plus grand qu'il n'est. Je cite. Ça ne peut pas faire de mal d'être considéré comme un leader européen sur la question ukrainienne. Macron et son Premier ministre Attal tentent depuis des semaines de faire pression. Attal a récemment qualifié des partis d'opposition de troupes de Poutine. Mais est-il vraiment inconcevable que Macron soit prêt à mettre en péril le partenariat avec son plus proche à l'île d'Allemagne pour des raisons électorales où la raison n'est-elle pas plus profonde ? Donc là, ils disent qu'en fait, Macron, tout ce qu'il vous raconte sur la guerre avec l'Ukraine, envoyer les troupes, c'est simplement de basse considération électoraliste. Et puis, vous avez un autre journal, le TAS Berlin, Tagesschau, de Berlin, qui dit qu'il voulait impressionner le public national et international, utiliser son ton martial pour détourner l'attention du fait que la France a jusqu'à présent bien moins aidé l'Ukraine que l'Allemagne et d'autres alliés. Sa provocation alimente cependant une crainte bien réelle d'une extension du conflit. Macron n'a ni l'intention, ni les ressources humaines de défier l'empereur russe sur le champ de bataille. Sa menace d'intensifier, écrive-t-il, son intervention s'inscrit en grande partie dans une stratégie politicienne à l'approche des élections européennes. Macron n'envoie pas ses troupes dans les tranchées ukrainiennes, mais plutôt sur le front électoral. C'est bien parce que la presse française ne le dit pas. Alors bien sûr qu'il y a des considérations électoralistes internes de Macron sur ce qu'il annonce. Je pense aussi qu'il veut être le pion le plus aîné de l'OTAN et de l'État profond. Je pense que, vous savez, en ce moment nos meilleurs amis sont les Pays-Baltes, la Pologne, la République tchèque, donc tous ceux qui l'ont suivi sur les troupes russes. C'est quand même un abaissement terrible de la diplomatie française. Je veux dire, maintenant, avant, la France parlait à l'URSS, du temps de la guerre froide, à l'URSS, aux États-Unis, à la Chine, à l'Afrique, elle parlait au monde. Aujourd'hui, la France parle à l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la République tchèque. Excusez-moi, enfin, je ne suis pas méprisant pour ces pays-là, mais c'est un sacré rétrécissement de notre influence diplomatique. D'autant que nous n'avons aucune tradition diplomatique avec ces pays-là qui ont une histoire très particulière, très anti-russe. Alors, il n'y a pas que ça. France 24 a fait un papier sur, justement, ce que dit la presse allemande de Macron. Le titre. Pour l'Allemagne, la France n'est pas forcément un partenaire prioritaire. Déjà, ça, c'est sorti aujourd'hui. Ça pose déjà le sujet, quand même, en écrivant ça. Il y a une forme d'incompréhension, écrit France 24, en reprenant l'analyse allemande, au sein même du couple franco-allemand, entre guillemets. Il précise d'ailleurs, au début de l'article, que ce terme n'existe qu'en France. Ça, je vous l'ai déjà dit. La France considère qu'en Europe, son premier partenaire en termes de défense est l'Allemagne. Mais l'inverse n'est pas vrai, écrit France 24. Pour Berlin, il s'agit des Pays-Bas, dont l'armée de terre est presque totalement intégrée à l'ordre de bataille allemande. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais l'armée néerlandaise, elle est presque intégralement, par des accords et tout bilatéraux entre l'Allemagne et les Pays-Bas, presque totalement intégrée à l'armée allemande. Il faut quand même qu'on soit au courant de tout ça. C'est un petit peu inquiétant. Je cite toujours France 24. Leur coopération est extrêmement poussée, alors que la plupart des initiatives militaires franco-allemandes piétinent. L'un des freins majeurs est que pour Berlin, Paris n'est pas forcément un partenaire prioritaire en termes de défense. Donc, en réalité, vous voyez, nous, quand on reçoit ici le chancelier allemand, la presse française, elle considère qu'il est génial, formidable, c'est nos ennemis, les Allemands, le couple franco-allemand. Quand Macron va en Allemagne, la presse allemande se moque de lui, littéralement. Ah oui, Matiano Channel, aura-t-on des coupures d'électricité, entre guillemets, si on quitte le marché européen d'électricité ? Je vous reconnais la question taquine, puisque c'est ce qu'a dit Valérie Ayé, la candidate macroniste aux Européennes, dans le fameux débat nul de Public Sénat. Bon, elle raconte n'importe quoi. Évidemment que ça n'a rien à voir. Nous n'aurons évidemment aucune coupure d'électricité si on quitte le marché européen d'électricité, qu'on ne peut quitter réellement, définitivement, que si on quitte l'Union Européenne. Je vous le rappelle, puisque l'Espagne et le Portugal n'ont eu qu'une dérogation temporaire qui est bientôt terminée par la Commission Européenne. Nous, on n'a même pas eu cette dérogation et ça n'est que temporaire. Il faut quitter l'Union Européenne pour quitter vraiment le marché européen d'électricité et refaire un service public énergétique national. Remettre EDF au goût du jour, défendre nos barrages hydroélectriques, notre filière électronucléaire, etc. Donc là, elle raconte n'importe quoi. Mais ils sont même en contradiction à l'intérieur de la Macronie, puisque je rappelle, j'ai ressorti un article qui date de septembre 2021 dans Le Parisien, où Bruno Le Maire lui-même juge, je cite, le marché européen d'électricité d'aberrant et d'obsolète. Et il dit qu'il faut s'en débarrasser. Vous avez deux ans et demi plus tard la candidate macroniste aux européennes qui dit que si on n'était pas dans le marché européen d'électricité, on aurait des coupures. Voilà. Bon, ben c'est tout. Tout est dit. Ces gens-là, c'est des grands guignols. Mais la réponse à apporter à ces gens-là aux européennes, ce n'est pas de voter pour une autre liste soi-disant opposante à Macron qui veut rester dans l'Union européenne. Quel intérêt ? De toute façon, Bardella, il sera élu. Quel intérêt de voter pour ces gens-là ? Ils ont déjà été en tête en 2019, le RN. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Rien. Qu'est-ce qu'ils en feront demain de leur première place ? Rien. De toute façon, ils seront en première place. Ils ont 15 points d'avance. Pas de soucis. « Lâchez-vous, votez pour vos convictions. Votez pour le Frexit. Votez pour la liste que je vais mener. Votez pour le rassemblement des souverainistes. » Ça, c'est utile. Ça, ça fait avancer comme le vote Farage aux européennes pour les britanniques à l'époque faisait avancer le Brexit. Ici, le vote patriote fera avancer vraiment le Frexit et la paix, les libertés. Paix, liberté, Frexit. Voilà. Tout simplement. Alors, je voulais quand même... Oui, on parlait de ça. Marine Le Pen a tweeté. Nous savions déjà que cet après-midi, Emmanuel Macron voulait nous mener au chaos. On sait maintenant qu'il veut aussi nous mener à la guerre. Bon, alors, si elle a découvert ça aujourd'hui, le 15 mars 2024, c'est un peu tard. Mais surtout, elle porte une co-responsabilité là-dedans, puisque le RN, encore une fois, s'est abstenue cette année, cette semaine, à l'Assemblée nationale sur l'accord militaire avec l'Ukraine. Donc, il porte une co-responsabilité. Oui, j'ai vu la vidéo de Candace Owens, la journaliste américaine, alors qu'on dit proche de Trump. Bah oui, elle a bien le droit. Sur l'affaire Macron, sur l'affaire Macron-Brigitte. Oui, écoutez, moi, je ne vais pas sur le fond de l'affaire. On n'est pas sur ça, sur cette chaîne. Je voudrais quand même dire une chose. Parce que je vois des articles français qui disent « Ah, bah ça y est, les complotistes américains sont sur l'affaire, etc. » Oui, mais d'abord, la faute à qui ? Qui a lancé le sujet le jour des femmes, le 8 mars ? C'est Macron lui-même. Macron s'est senti obligé sur LCI de parler de l'affaire Brigitte. Et il a d'ailleurs dénoncé, je cite, un « machisme transphobe ». Bon, en enchaînant derrière, en en profitant pour dire, il faut donc, puisque c'est un repère de dingue, a-t-il dit, il faut encadrer, censurer les réseaux sociaux. Donc son idée derrière tout ça, c'était déjà de censurer les réseaux sociaux. Alors évidemment, Macron a sorti tout ça, donc ça a été repris dans la presse française et mondiale. Et vous avez notamment, aux États-Unis, elle est très, très suivie, Candace Owens, qui est une journaliste américaine, qui a repris l'affaire Brigitte, etc. Et vous avez même un tweet d'Edward Snowden, le 13 mars, sur son compte X Twitter, qui en a parlé, par une illustration, par des images, etc. Donc la question, c'est pourquoi Macron a lancé, a relancé ça lui-même, en sachant très bien ce qu'il allait faire, qu'il allait déchaîner la chose mondialement ? Est-ce, un, pour obtenir derrière une plus grande censure des réseaux sociaux, parce que là, il va laisser grenouiller l'affaire pendant quelques semaines, puis dans quelques semaines, il dira ou il fera dire, vous voyez, on est obligé de censurer les réseaux sociaux ? Ça, c'est tout à fait possible. Deux, est-ce que ça a à voir avec l'histoire de la guerre actuellement, où l'un permet de masquer l'autre ? Dans quel sens, je ne sais pas. Mais il est possible que les deux soient connectés, les deux sujets soient connectés. Dans tous les cas, que la presse française arrête son petit jeu en disant, ou les pseudo-fact-shakers, là, « Ah, ils sont méchants d'en parler, les complotistes américains ». D'abord, ils ne sont pas des complotistes américains. Sur le Covid, ils ont eu raison sur tout. Sur la fraude aux élections américaines, ils ont eu raison sur tout. Sur le soutien à Trump, ils ont bien raison par rapport au vat en guerre et au mondialiste Biden, et puis au sénil Biden. Bon, donc il faut arrêter. Mais deux, qui est à l'origine de ce rebond de l'affaire mondiale cette fois-ci ? Mais c'est Macron lui-même. Personne ne le forçait à en parler devant les caméras de télévision le 8 mars dernier. L'extrait, il est en ligne. Macron, il aime bien se déresponsabiliser. Hier, dans son interview sur l'Ukraine, il a quand même osé déclarer, ce n'est pas moi qui voulais parler des troupes, de l'envoi de troupes au sol en Ukraine. C'est parce que c'est le méchant premier ministre slovaque Fico, qui est pro-russe, dit-il, qui a fait croire qu'on avait des projets d'envoyer des troupes russes, et donc des troupes en Russie ou contre la Russie en Ukraine. Et donc, j'ai dû en parler. Donc, ce n'était pas lui. Mais si, c'était lui. Si, c'était lui. Si, c'est lui qui a parlé de l'envoi de troupes, qui a récidivé derrière et qui a encore récidivé d'ailleurs hier soir. Mais là, il veut se déresponsabiliser. Mais pareil sur l'affaire Brigitte. Il veut se déresponsabiliser. C'est lui qui en a parlé le 8 mars sur LCI, tout simplement. Donc, il ne s'étonne pas maintenant que ce soit une affaire mondiale. Est-ce que Trump va sortir son fameux dossier ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est autre chose ? Je n'en sais strictement rien. Enfin, il se trouve que Trump avait un seul dossier sur un chef d'État étranger. C'était Macron. Sur le dossier, il était écrit « President of France ». Bon. Donc, on ne sait pas. Pourquoi Snowden, Edward Snowden, qui est une star mondiale quand même, en parle ? Je ne sais pas. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est là. Dans tous les cas, je sais en tout cas qu'ils voudront que ça mène à une censure des réseaux sociaux. Ça, c'est certain. Et il faut toujours se battre pour la liberté et la liberté d'expression. Toujours, toujours, toujours. Oui, Alexis, pensez-vous pas qu'une alliance avec les autres souverainistes serait bénéfique ? Arrêtez de poser 10 milliards de fois cette question-là. Un, on l'a faite. Deux, oui, j'ai dit 10 000 fois que j'étais pour. Trois, quand ça ne se fait pas, ça ne vient jamais des patriotes. C'est qu'il y a des refus en face. Vous savez, pour qu'une alliance à deux ne se fasse pas, il suffit qu'un des deux refuse, pas que les deux. Enfin, vous le savez, il faut juste réfléchir. Donc oui, inutile de reposer 50 milliards de fois à une question à laquelle vous avez déjà la réponse. Les patriotes ne sont pas pour le rassemblement. Ils l'ont fait. Ils l'ont démontré. Démontré. Comme aucun autre ne l'a fait. Aucun autre. Régional, présidentiel, législatif, manifestation. Et là, sur les européennes, on y travaille incroyablement. Voilà. Frédéric, on en est sur le budget des élections européennes. Ça coûte très cher, les européennes. C'est un million d'euros, minima. Juste, en France, ce sont les candidats qui impriment leur bulletin de vote, qui doivent financer, je le rappelle, plus les professions de foi et tout. Et les affiches, tout ça. Mais en plus, il faudrait faire des tracts, il faudrait louer des salles, faire des meetings et tout. Ça coûte une fortune. Plus d'un million d'euros. Juste pour pouvoir être candidat, avoir des bulletins de vote et des professions de foi. Ceux qui peuvent donner. Donner aux patriotes. Donner aux mouvements. Parce que nous, on n'a pas les banques, les millions, les médias, tout ça. Essayez de défiscaliser de vos impôts au deux tiers. Profitez-en. Vous mettez 600 euros, ça enlève 400 euros d'impôt. Vous mettez 6 000, ça enlève 4 000. Vous mettez 6 euros, ça enlève 4 euros. Les liens, deuxième lien sous la vidéo en description après le direct pour faire un don. Le premier sous la vidéo en description, c'est pour adhérer ou réadhérer. Vous allez aider énormément aussi. Sinon, pendant le direct, ceux qui regardent, le modérateur vous met les liens vers adhésion, réadhésion et vers le don au mouvement. Et si vous le faites là maintenant en direct, adhésion, réadhésion, un don, vous aidez pour les européennes, vous aidez pour les tracts, vous aidez pour les affiches, vous aidez pour tout. Vous contribuez à plus d'actions et d'énergie. Et vous me le mettez dans les commentaires, je vous lirai en direct. Et vraiment bienvenue et vraiment bravo à ceux qui font aussi un don. Voilà, tout simplement. Oui, stop 26. Donner 6 000 euros, ça fait 4 000 euros de baisse d'impôt. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a plein qui ne peuvent pas, il y en a qui peuvent. Ceux qui peuvent, ils font. Il y en a qui peuvent mettre 6 euros. Et bien c'est tout aussi bien, voilà. Ou 60, ou 10, ou 20, ou 100, ou 1000. Mais ça dépend des budgets de chacun et des envies de chacun. C'est comme ça. Moi je cite pour tout le monde. Et en tout cas, je sais gré à tout le monde de faire le maximum, je le sais, pour que la puissance des patriotes, on a quand même fait 7% la liste que j'ai menée au Régional en 2021, je le rappelle. Sans médiatisation, on est parti à 1% dans les sondages. On a fini à 7 dans les urnes. 7 sur toute une région Alsace, Lorraine, Champagne-Garden, c'est considérable. On avait tout le monde en face, le RN, tout ça. Et bien on a fait un score. Si on fait ce score-là, on a largement des élus, aux européennes, largement. Tout simplement. Je n'ai pas encore eu de réponse, effectivement, sur la saisine du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On n'a pas encore eu de réponse là-dessus. Mais on a eu un accusé à réception. Ils nous ont répondu à l'ONU en disant qu'ils avaient bien reçu notre saisine parce qu'on veut faire respecter la souveraineté nationale. Oui, on peut mettre un euro symbolique, une kisi également. Bravo à vous. Alors, est-ce qu'on a du nouveau sur Julian Assange, Stéphane ? Non, on attend la décision de la haute courbe britannique pour savoir s'il peut faire appel sur l'extradition. J'espère, j'espère qu'il n'ira pas aux États-Unis où il risque 175 ans de prison. J'espère qu'il y aura enfin des résolutions qui seront votées pour qu'il soit totalement blanchi et qu'il retourne chez lui, qu'il soit en parfaite liberté. Les patriotes ont récemment manifesté pour Julian Assange et pour tous les lanceurs d'alerte, vous le savez. De nouvelles de la plainte contre Ursula Brandon ? J'ai fait un don de Guylaine, bravo. Est-ce qu'on a des nouvelles ? Je vais réadhérer dans trois jours. Roland, bravo. Sinon, pensez-y à le faire maintenant. Bravo à vous. Est-ce qu'on a des nouvelles de la plainte d'Ursula ? Le juge d'instruction belge travaille, me dit-on. On sait qu'il veut faire des convocations bientôt. S'il me convoque, j'irai avec grand plaisir et je vous tiendrai informé en temps réel. En temps réel, je ferai une vidéo depuis la Belgique pour vous dire ce qui se passe. Mais je sais qu'il y travaille et je sais qu'il y a une pression forte du parquet fédéral européen, bien sûr, pour lui retirer l'affaire parce qu'il veut enterrer évidemment tout ça. Je voudrais quand même également vous citer, parce qu'on les a, les chiffres de défaillants entreprises sur un an en France parce que Bruno Le Maire nous dit qu'on est à la veille des 30 Glorieuses. Mais moi, j'ai les chiffres, les chiffres officiels. Ils sont sortis pour tout février 2024 par rapport à février 2023. Évolution sur un an. Le nombre de défaillances d'entreprises en France, écoutez bien quand Bruno Le Maire vous dit que tout va bien. Dans l'immobilier, plus 41,4% de défaillance en un an. Dans l'industrie, plus 19,5%. Dans la construction, plus 36,9%. Dans l'hôtel-restauration, plus 34,4%. Ce n'est pas fini. Dans les transports, plus 30,9% de défaillance en un an en France. Dans le conseil, plus 35,5% de défaillance en un an en France d'entreprise. Et Bruno Le Maire vous dit que tout va bien, qu'il fait du bon boulot, qu'on est à la veille des 30 Glorieuses et que c'est l'économie russe qui l'a mis à genoux. Avec des chiffres pareils, des défaillances d'entreprises qui explosent de 20, 30, 40, 50% en un an dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur où ça va mieux. Pas un. Il n'y a pas un secteur où il y a un moins. Pas un. Mais ces gens-là, comment se fait-il qu'ils sont encore aux responsabilités ? Comment se fait-il que les pseudo-députés d'opposition n'aient pas encore voté ensemble une motion de censure pour dégager tous ces gens-là ? Pour renverser le gouvernement macroniste ? Comment c'est possible ? Comment c'est simplement possible ? Qui croit encore, après ça, à l'opposition, après le spectacle qu'on a encore vu sur l'accord militaire avec l'Ukraine lors du vote à l'Assemblée nationale et au Sénat ? Au Sénat, il n'y a que 22 sénateurs cette semaine qui ont voté contre cet accord militaire avec l'Ukraine. Il n'y en a que 22. Qui croit encore à ces oppositions ? Pas moi. Moi, je crois au peuple français en la résistance. Et nous sommes une brique essentielle de cette résistance. Et on va le démontrer encore dans la rue. Et vous allez venir avec moi et avec nous la marche nationale contre la guerre ce samedi 16 mars. Rendez-vous Palais-Royal côté comédie française à 14h. Et on marche dans les rues de Paris. On ne se cache pas pour la paix, pour la sortie de l'OTAN, pour mettre Macron hors jeu. Si personne ne le fait, ce sont nos gamins qui finiront au front. Et vous le savez. Il y a les mamans pour la paix d'ailleurs qui se battent et elles seront dans le cortège demain. On leur donnera d'ailleurs toutes les pancartes pour se signaler. Et il y a des magnifiques vidéos déjà sur le site mamanpourlapaix.fr Maman avec un S tout collé. Allez voir. Il y a une pétition à signer. Il n'y a pas que les mamans qui peuvent signer la pétition. Tout le monde peut la signer. Hommes ou femmes d'ailleurs. Mais il y a en plus des vidéos de témoignages de mères qui disent « Moi, je ne veux pas que mon gamin que j'ai mis au monde aille se faire trouver la peau dans le Donbass pour Macron, pour Zelensky, pour Ursula, pour l'OTAN, pour BlackRock. » Parce que c'est BlackRock derrière tout ça. Tous ces monstres financiers. Derrière les guerres mondiales, ce sont toujours des monstres financiers. Et vous le savez. Le fascisme est d'abord une affaire financière. Tout simplement. Certains veulent aller en première ligne. Qu'ils y aillent avec Claude Maluret, Éric Nolot, Nicolas Tenzer et tout ça. Et Valls et puis Hollande. Et Hollande, d'ailleurs, ça lui fera un peu d'exercice. Je l'ai dit. Ça ne lui fera pas de mal. Oh oui, merci Michael O'Challem de parler d'Hélène Blanc qui veut foncer en Ukraine. C'est une nouvelle consultante. Alors, il paraît qu'elle est au CNRS sur LCI. Oh, je l'ai partagé. C'est la sœur du professeur, la docteure Castigliola, vous vous souvenez, qui avait son bec de canard toujours là et qui nous expliquait qu'il fallait avoir très peur pendant le Covid. C'était Miss bec de canard. Là, vraiment, on dirait sa sœur. C'est Hélène Blanc. Alors, elle, c'est soi-disant CNRS. Mais alors, c'est Bistro. C'est le comptoir. C'est l'analyse de Bistro, de comptoir. Il faut foncer maintenant. Poutine est très méchant. Je ne comprends pas pourquoi on ne laisse pas les Ukrainiens faire ce qu'ils veulent. Regardez, nous, on avait bombardé Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale et tout. Et pourquoi on ne ferait pas la même chose ? Allez, maintenant, il faut foncer et tout. Ah oui, oui, t'es face... Elle a juste oublié un petit détail. C'est que là, t'es face à une puissance nucléaire. Puis foncer pour faire quoi ? Pour soutenir qui ? Un des pays les plus corrompus au monde. Et la politique de l'OTAN derrière ? Un gouvernement qui bombarde son propre territoire dans le Donbass depuis 10 ans ? 16 000 morts depuis 2014 ? Soutenir des coups d'État ? Adhérer, adhérer, afficher Frédéric Bravo. Franchement. Mais c'est ça le niveau qu'on... Mais moi, je veux faire des débats avec ces gens-là. Mais oui. Qui viennent d'ailleurs en manif, qu'on débatte un coup. Il n'y a pas de problème. Ils seront bien reçus. Nous, il n'y a pas de problème. On accueille tout le monde. On fait des vrais débats. Oui, elle ira dans l'armée des majorettes, effectivement. Non, mais franchement. Non, mais là, on ne parle pas... Ce n'est pas un jeu, la guerre. Ces gens-là, je ne sais pas. Ils parlent sur un plateau de télé comme ça, avec les spots de télé. Ils ont l'impression que c'est un jeu pour eux. Frédéric, allez-vous faire alliance avec Jean-Frédéric Poisson ? On l'a déjà fait au Régional avec Via la Voix du Peuple. C'est magnifiquement bien passé, d'ailleurs. Grand Est en juin 2021. Notre liste a fait 7 %, je le rappelle. Oui, j'aimerais beaucoup faire alliance avec Jean-Frédéric Poisson. C'est un homme de très grande qualité. Il a dit des choses très très justes, d'ailleurs, sur le Frexit, sur Radio Quartez cette semaine. C'est un grand combattant des libertés. Il est souvent venu en manifestation. Il a fait, avec Via, de magnifiques recours devant le Conseil d'État pour nos libertés publiques. Je le rappelle, et on lui doit beaucoup pendant la crise Covid. Et donc, oui, c'est un homme de qualité. Et c'est un homme, si vous voulez, c'est agréable de parler, de travailler avec lui, parce qu'il est franc du collier. Il n'y en a pas beaucoup, je peux vous dire, en politique. Des gens qui serpentent, qui cherchent tout le temps d'avis, qui essaient de vous manipuler et tout. Il y en a plein. Il n'y a que ça, quasiment. Qui ont zéro conviction. Jean-Frédéric Poisson, au moins, c'est clair, c'est net, c'est droit, c'est précis. Ça ne change pas. C'est franc du collier. Ça, c'est très, très appréciable. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord à 100%. Enfin, si on n'est pas d'accord à 100%, on l'est bien à 99%. Il n'y a pas de problème. Oui, bien sûr que j'aimerais faire alliance aussi avec Génération Frexit. Podry, score, bien évidemment. Surtout qu'on l'a fait. Que demain, d'ailleurs, Charles-Henri Gallois sera un des intervenants dans la manif, avec Jean-Frédéric Poisson, justement, aussi. Intervention. Myriam Palombard, Romain Bessonnet, du Cercle Aristote, et tant d'autres. LD, serez-vous invité sur les médias mainstream pour les européennes ? Je l'espère, mais il va falloir se battre. Il va falloir se battre, bien sûr. Il va falloir se battre pour être dans les débats. C'est très, très important. Sinon, ce sont de faux débats. Je regarde ce que j'ai noté également. Parce que vous avez beaucoup de questions. Je regarde, moi, j'avais noté quelques petits sujets. Oui, est-ce que Macron fait tout ça, là, ce sketch, pour sauter l'obstacle du troisième mandat qui lui est interdit par la Constitution ? C'est une question que je vois souvent. Je l'ai mis moi-même sur mon compte XTwitter aujourd'hui. C'est une vraie question. Je crois que c'est très possible. Je pense que Macron est parfaitement possible de faire tout ce cirque avec l'Ukraine et d'entretenir ce climat de guerre parce qu'il veut passer au-dessus de l'obstacle constitutionnel du troisième mandat qui lui est interdit. En disant, comme l'a fait Zelensky, normalement, ce mois-ci, il y avait une présidentielle organisée en Ukraine, je vous signale. Parce que je vois Zelensky critiquer l'élection présidentielle en Russie. Enfin, on peut critiquer comme on veut. Mais Zelensky, lui, il a annulé l'élection présidentielle en Ukraine. Au grand âne, d'ailleurs, de son opposition, de ce qu'il en reste. Parce qu'il y a beaucoup d'oppositions qui sont interdites en Ukraine également, des chaînes de télé qui sont fermées. Ça, on ne vous le dit jamais. Enfin, on vous le disait avant 2022. Il y avait des articles. Maintenant, on n'a plus le droit de le dire. Mais moi, je vous le dis. Vous pouvez vérifier. L'opposition est très mal traitée. Les médias aussi en Ukraine. Mais en France, Macron pourrait faire à Zelensky en disant, écoutez, on est en guerre, on est en quasi-guerre. C'est dramatique. Ce n'est pas le moment de faire une campagne électorale et une élection présidentielle. Et donc, je prolonge. Je vais me faire voter une prolongation de mandat exceptionnelle d'une manière ou d'une autre. Je vous signale. Le Conseil constitutionnel validerait tout ça sans problème. Je vous signale qu'il serait capable, côté RN, LR, PS, tout ça, il serait capable de voter pour moi ou de courageusement s'abstenir. Il serait capable. Il serait capable. Parfaitement. En tout cas, c'est une vraie réflexion. Est-ce qu'il fait ça pour sauter au-dessus de l'obstacle du troisième mandat qui lui est normalement interdit par la Constitution ? Vraie question. Alors, je regarde. Oui, il n'en manque décidément pas une, François, effectivement. Voilà. Le général Cousteou, je vous en parlerai. Je vais plus me pencher sur la question, mais c'est une belle personne, effectivement. Je vous en parlerai. J'ai réadhéré pour la troisième année. Bravo à vous. Oui, il prépare son troisième mandat depuis longtemps, Jean-Baptiste. C'est possible. Ou un faux troisième mandat, en tout cas, puisque normalement, il est interdit par la Constitution. Les 16 milliards disparus, Bob-Bob, effectivement. Bravo d'en parler. La presse française en a très peu parlé. Je l'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière, mais l'Ukraine n'a plus trace de 16 milliards d'euros qui lui auraient été donnés par l'Union européenne en 2022. C'est une information officielle. Ils ont disparu. Donc, quand on met 16 milliards d'euros par l'Union européenne, ça veut dire que la France a mis 3,2 milliards. Et après, il y a des gens qui meurent aux urgences en France parce qu'ils ne sont plus pris en charge. Il n'y a pas d'argent pour les paysans. Il n'y a pas d'argent pour les retraités. Il n'y a pas d'argent pour les 350 000 Français, personnes qui dorment dehors dans la rue, record historique dans notre histoire. Une honte. Mais par contre, Zelensky a paumé 16 milliards d'euros, dont plus de 3 milliards français. Et ça ne n'émeut pas grand monde. Et ça ne n'émeut pas grand monde. Moi, j'ai toujours dit depuis le début, arrêt total de l'envoi d'armes, d'argent, négociation de paix, sortie de l'OTAN, sortie de l'Union européenne, c'est-à-dire sortie des machines de guerre. C'est ça aussi qu'on va dire dans la manif. Ce 16 mars, samedi, venez très nombreux, la marche nationale contre la guerre. Rendez-vous 14h, place du Palais-Royal à Paris. Il y a des gens qui s'organisent en télé, en... Comment on appelle ça ? En covoiturage. Il y a des gens qui vont venir à des amis. Il y a des gens qui vont venir en famille. Oui, c'est sécurisé, bien sûr, parfaitement. Venez très nombreux. En plus, il ne pleuvra pas. La dernière fois, on avait eu une pluie énorme. Là, c'est fini. Voilà. Venez très, très, très nombreux. En covoiturage, Arguez, bravo. Tout simplement. Oui, Christine, la loi de programmation militaire, j'avais alerté. Dès juin 2023, j'ai fait une vidéo pour alerter sur le régime de réquisition des biens et des personnes. J'ai alerté. C'était inadmissible d'avoir voté la loi de programmation militaire. Et nous, on a été les premiers à alerter. Et j'ai fait une vidéo entière. On en a reparlé après. Après, les patriotes sont aussi un mouvement lanceur d'alerte. Je le signale. Je le signale très fortement. C'est pour ça que si vous voulez nous rejoindre dès maintenant, adhérer, redhérer ou faire un don, il faut le faire dès maintenant. Adhérer, redhérer, juste après le direct, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième sous la vidéo en description. Ceux qui regardent en direct, c'est dans les commentaires. Venez maintenant, ne remettez pas à demain. L'oligarchie ne remet pas à demain ses mauvais coups contre nous. Et ses attaques liberticides et pour la guerre notamment. Je vous attends. Vous ne regretterez pas. Ça, c'est une vraie famille d'espoir, de conviction et d'action. Si vous adhérez, redhérer, vous faites un don. Encore une fois, en direct, vous le mettez dans les commentaires. Non, ça ne finira pas très mal en France, Juliette. Ne tombez pas dans le désespoir ou dans le défaitisme. Il faut toujours se battre. Il faut toujours avoir l'espoir et comprenez bien que le combat que nous menons, il y a beaucoup de peuples dans le monde qui le mènent en ce moment. Il y a beaucoup de menaces contre la paix dans le monde entier. Il y a beaucoup de peuples aux Etats-Unis. Il y a beaucoup de résistants. Il y a beaucoup de résistants en Allemagne, en Pologne. Il y en a beaucoup en Italie. Il y en a beaucoup en Espagne. On les a vus avec la crise agricole, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, avec le Brexit, bien sûr. Je suis adhérent depuis 4 ans, Nathalie, bravo. Il y a beaucoup de gens qui se battent. Il y a beaucoup de peuples. Ça doit nous mettre du baume au cœur. Vous verrez, si vous venez en manif, c'est aussi l'intérêt. Vous verrez que vous n'êtes pas seul car il y a plein de monde de toutes générations, de tous milieux, de toutes origines. Adézion Fête, Joël, bravo. Vous verrez. Ne tombez jamais dans la... C'est vrai que tout est fait pour qu'on désespère. Je le sais bien. Mais en même temps, le combat qu'on mène, il est rude, mais il est très noble et il est indispensable de toute façon. Les seuls combats, encore une fois, qu'on est sûr de perdre, c'est ceux qu'on ne mène pas. Les seules batailles qu'on est sûr de perdre sont celles qu'on ne mène pas. Tout simplement. Je vous assure qu'on a de très belles choses à faire et qu'on va les faire, bien évidemment. Je voulais vous parler quand même de la loi sur les ingérences étrangères. C'est très important. Ils sont en train d'en discuter à l'Assemblée nationale. Une nouvelle loi liberticide qui veut étendre la surveillance algorithmique. C'est-à-dire que par surveillance algorithmique automatique, on va contrôler tout ce que vous faites sur Internet. Déjà, ils l'ont étendu soi-disant pour lutter contre le terrorisme. Et vous avez le patron de la DGSI qui était auditionné à l'Assemblée nationale qui a dit lui-même en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et il a rappelé que récemment, peut-être sur deux ans, sur 63 attentats déjoués en France, 61 l'ont été par l'homme. Et en réalité, on a mis beaucoup de surveillance algorithmique, donc beaucoup de mesures liberticides déjà sur Internet pour une efficacité en termes de lutte antiterroriste égale à zéro. C'est la DGSI qui le dit elle-même. Mais là, ils veulent refaire le même coup. Cette fois, pour détecter, soi-disant, des ingérences étrangères. Ça veut dire russe, en fait. Parce qu'il y a, par exemple, en France, il n'y a pas d'ingérence américaine, comme vous le savez. Comme vous le savez, la NSA n'a pas écouté les présidents de la République française. Non. Comme vous le savez, il n'y a pas d'ingérence américaine en France. Ça, ça n'existe pas. Par contre, il n'y a que de l'ingérence russe. Ça, il n'y a que ça. Donc là, ils veulent renforcer la surveillance du web de masse, la surveillance aglorythmique, pour détecter, soi-disant, les ingérences étrangères. Et en fait, c'est pour vous, pour nous, surveiller. Alors, on va voir ce que voteront les pseudo-oppositions. Ça va venir bientôt, là, à l'Assemblée nationale sur cette nouvelle loi dite contre les ingérences étrangères. Mais moi, je peux vous dire qu'ils ont déjà voté le RN, LR, les macronistes ont voté ensemble, par exemple, la reconnaissance faciale dans l'espace public pour les JO, sous prétexte de JO. Donc voilà, je vous le dis, ils ont voté pour. Donc on ne peut pas faire confiance à ces gens-là pour défendre nos libertés publiques. Mais moi, je veux que vous soyez au courant de cette loi, tout simplement. Oui, quand on voit les attaques contre la liberté, écoutez, j'ai vu des extraits d'audition de Hanouna hier, quoi qu'on pense d'Hanouna, mais sur la commission d'enquête CNews C8 à l'Assemblée nationale, c'était hallucinant. On n'a pas de leçon à donner à la Corée du Nord. C'était hallucinant. Maintenant, les animateurs, les journalistes doivent se justifier de la manière dont ils organisent une émission, pourquoi ils ont tel ou tel chroniqueur, tel ou tel invité, pourquoi ils ont abordé tel ou tel sujet. On lui reprochait même d'avoir abordé l'histoire du Covid, des injections, etc. C'est vrai que c'est une des seules émissions qui a reçu des victimes d'effets secondaires. Ça, c'est un combat aussi qu'on n'a pas lâché, ne vous inquiétez pas. Et donc, il devait s'en justifier. Là, on est vraiment... Et on donne ensuite des leçons à l'Iran, à la Chine, à la Corée du Nord, à la Russie, tout ça. On donne des leçons, vraiment. Vous avez vu les commissions d'enquête ? Il n'y a pas d'autres commissions d'enquête à faire en France ? Je ne sais pas, moi, par exemple, sur les SMS d'Ursoula, ça ne les intéresse pas ? Sur les contrats d'injection, justement, ça ne les intéresse pas ? Sur les dires de M. Véran pendant le Covid, ça ne les intéresse pas ? Commission d'enquête, là-dessus ? Il faut que Véran ait paradé, là, à quotidien, ailleurs, des vidéos où il fait de la boxe, je ne sais pas quoi, une espèce de Véran métamorphosé, complètement ridicule. Il ne veut pas plutôt aller en commission d'enquête se justifier un petit peu ? Il ne veut pas faire des commissions d'enquête, je ne sais pas, sur tous les pépites, tous les fleurons français que Macron a bradés aux Américains ? Il ne veut pas faire une commission d'enquête sur la fermeture de Fersenheim ? Il ne veut pas faire une commission d'enquête, je ne sais pas, il y a plein de choses en ce moment à voir. Non, ça ne les intéresse pas. Sur l'envoi d'armes, que deviennent les armes françaises envoyées à l'Ukraine, par exemple ? Sur les 16 milliards, on en parlait, qui ont disparu en Ukraine, ça ne les intéresserait pas de faire une commission d'enquête un peu musclée à l'américaine, là ? Ce serait plus intéressant, non, que de demander à Hanouna pourquoi il a reçu des victimes d'effets secondaires dans son émission ? Ça me semble plus stratégique pour la nation. Mais non, parce qu'on n'a pas des vraies oppositions. On a soit des grosses feignasses, soit des... des petits sectaires, des petits commissaires politiques. C'est tout. Des gens du système, des corrompus aussi. Ou une commission d'enquête sur McKinsey, j'ai vu en commentaire. Excellente idée, tout simplement. Oui, il faudrait une réforme de l'Arcom pour la liberté, ma piano channel, effectivement. Je l'ai dit, moi, je veux remplacer toutes ces autorités, la CSA, l'Arcom, l'Arcom nouveau nom du CSA, par des citoyens français, des téléspectateurs tirés au sort qui changent régulièrement avec un seul critère, un seul. La diversité d'expressions publiques sur les chaînes de télé et de radio. Que toutes les opinions soient représentées, toutes les expressions politiques et idéologiques soient représentées. On parle de l'Union en peine, alors il faut forcément qu'il y ait des représentants du Frexit. Comme quand on parlait du pass sanitaire, il fallait que normalement, il aurait dû y avoir systématiquement des anti-pass sanitaires, pro-liberté. C'est ça qu'on devrait faire. C'est la seule chose à faire. Tout le reste est bidon. Tout le reste, c'est du totalitarisme. Et pas mettre des copains qui ont un espoir de carrière nommé par le président de l'Assemblée nationale, du Sénat ou le président de la République. Ça, c'est bidon. Des citoyens français tirés au sort, téléspectateurs qui ont juste ce critère-là à faire respecter. On vérifie que vous respectez la diversité d'expressions idéologiques à l'antenne, radio, télévision. C'est tout. Ça serait énorme. Ça serait déjà beaucoup, 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 une vraie révolution. Voilà. ASD. Louis Boyard incarne à lui seul l'excellence à la française. Voilà pour ce magnifique jumeau. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez eu énormément de questions. J'ai pu en prendre beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Mes réseaux sociaux aussi. Canal, Telegram, Les Patriotes. Il est en lien d'ailleurs sous la vidéo en description. TikTok, Flanfilippo, je mets plein de vidéos. On a 111 000 abonnés sur TikTok. Flanfilippo, tout collé. Et F-Tiré-du-Bafilippo, Instagram et X Twitter, allez-y. Et 16 mars, marche nationale contre la guerre, ce samedi-là. Rendez-vous 14h, place du Palais Royal. Venez très nombreux. 20 mars, je suis à Poitiers en Réunion publique. Il y a un lien d'inscription sous la vidéo. Merci de vous inscrire. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup mieux. C'est juste 5 euros l'entrée. On vous offre un verre de l'amitié. Pareil pour le 28 mars, Arcis, Europe dans l'aube. Il y a un autre lien d'inscription sous la vidéo en description. Venez très nombreux. C'est ouvert à tous, adhérents comme non adhérents. Et venez aux Patriotes. Venez vous battre maintenant. Je sais que beaucoup vont faire leur adhésion, leur réadhésion ou faire un don de soutien au mouvement dès maintenant. À la presse directe, vous êtes les bienvenus. Premier lien sous la vidéo en description, c'est adhérer, réadhérer. Le deuxième juste en dessous, c'est faire un don de soutien au mouvement. Vous retrouverez tous ces liens sur les-patriotes.fr dans la rubrique adéquate. Venez maintenant. Vous ne l'aurez très pas. Réadhérez si votre adhésion n'est plus à jour. Faites un don au mouvement pour aider à financer les européennes et tout le reste. Toute l'action quotidienne et les manifs. Dès maintenant, essayez de fiscaliser tout ça au deux tiers de vos impôts. Vous baissez concrètement vos impôts. Voilà. Bienvenue. Bravo. Et merci à tous pour vos excellentes questions. Merci aux modérateurs. On se voit très nombreux en manifs, je le sais, ce samedi pour beaucoup. Et bonne soirée. Vive la France.